Durant deux siècles, une même logique d'extraction des ressources souterraines a façonné le territoire du bassin minier entre le nord de la France et la Wallonie belge. En perdant son activité principale, c'est tout un aménagement du territoire qui a perdu sa logique et sa cohérence. Aujourd'hui, la juxtaposition de sites en friche, d'infrastructures de transport, de quartiers de logements isolés des centres urbains, d'importantes emprises agricoles, de zones industrielles et d'activités, fait apparaître la porte du Hainaut comme un territoire fragmenté. Le projet tire partie de ce caractère morcelé en proposant de s'attacher aux qualités propres à chaque fragment et en considérant l'attractivité du territoire à partir de la multiplicité des petites dynamiques locales. Le projet prend la forme de quatre nouvelles micro-territoriales dont chacune est issue de l'observation d'usages spécifiques et de modes de vie situés pour dessiner le développement de centralités faibles. Par une approche en dézoom, le projet propose d'intensifier les qualités propres à chaque fragment et d'en dégager les implications à l'échelle régionale. La reconfiguration d'une école minière est l'occasion de créer une boucle en mobilité douce, de relier les différents attracteurs du territoire et d'initier des collaborations intercommunales. Les bâtiments dispersés de l'école sont rassemblés en un tout pour en faire un pavillon dans un parc équipé. Un Learning Diffuse Center sur le parcours d'une nouvelle structure territoriale faible. La réhabilitation d'une cité minière propose de restituer des liens avec la ville voisine autour d'un parc agricole communal qui ouvre les franges de la ville à ses habitants. Un nouvel équipement juxtapose une école à une ferme pédagogique pour créer une pierre angulaire à la croisée des chemins entre ville et cité. Un grand terrain, aux abords de la place d'Ecopon et à deux pas du tramway, évolue en un type de logement adapté. Les équipements nécessaires au fonctionnement de l'établissement sont mutualisés et ouvrent directement sur la place, tandis que des espaces verts privatifs séparent les différents corps d'habitation. La forêt de Rennes-Saint-Amant-Wallers est la destination de loisirs majeurs de la région. L'aménagement de ces abords et la valorisation des points attracteurs, en fait un aimant à l'échelle du territoire, tire en partie de l'ensemble de ces équipements périphériques. A l'échelle du territoire, ces actions s'appuient sur le systématisme de l'urbanisme minier et se répètent en fonction des opportunités pour engager la transformation du bassin vers un nouveau type de ville diffuse et écologique.